bonsoir à une petite vidéo pour le week-end la vite fait là c'est pour un test de produit qui est conçu pour taraudage filetage et normalement perçage voilà donc moi je les tester sans filmer parce que montrer un trou un filetage ça j'ai montré à pas si longtemps ça apportera rien à personne le produit se comporte comme un lubrifiant classique donc c'est un produit spécifique pour ça que j'ai acheté sur amazon c'est 18 euros le bidon quand même 250 millilitres normalement qui est prévu pour durer très très longtemps parce qu'on en met très peu c'est c'est juste on badigeonne le tarot on en met un peu dans la filière voilà un peu sur le bout là on va fileter et puis on y va l'avantage c'est qu'on ne salit pas c'est propre le liquide est propre les copeaux ben colle pas colle pas dessus ça reste propre c'est facile à nettoyer donc je l'ai fait sur sur un tas là j'ai taraudé deux trous sur un tarot de 6 voilà le tarot de 6 il reste toujours propre juste alors quand on a fini il est juste un peu vert d'un peu verdâtre légèrement un peu vert pastel un petit coup de pinceau puis vous enlevez et reste brillant alors il reste propre alors maintenant la question se pose si ce produit là est corrosif ou pas ainsi préserve la brillance de l'acier par exemple n'attaque pas l'acier donc ça peut être intéressant de savoir quand on utilise une fraiseuse ou sur un tour tout ce qui va gicler qui peut gicler ou qui peut être touché avec les doigts peut corroder quelque chose donc voilà ça ça peut être un point à regarder sinon l'utilisation ben en l'utilisation on prend un pinceau quand je vous ai dit un petit pinceau vous badigeonnez votre tarot avec un pinceau vous en mettez un peu sur le tarot mais vous badigeonnez un peu tout autour ce qui fait que ça permet de ben voilà juste d'avoir une petite quantité dessus c'est tout il n'y a pas besoin d'en alors que d'en mettre dans le trou ça sert à rien donc on met directement sur le tarot puis on tarot ou sur la filière on en met un peu dans la filière et puis on tombe un peu sur l'axe qu'on veut fileter et puis allons-y alors l'avantage de ce produit par rapport à de l'huile de coupe classique ben c'est simple comme c'est pâteux ben ça reste collé voilà ça reste collé on en met moins donc à la limite c'est peut-être plus économique sur du long terme pour ceux qui font beaucoup de tarot d'âge et beaucoup de filetage malgré son prix quand même assez élevé j'utilisais aussi ça c'est pas donné non plus comme huile de coupe ça j'ai utilisé pendant un moment après j'ai commencé à prendre des bidons plus gros parce que en petite quantité comme ça ben on a vite fait débouffer malgré que j'utilise toujours j'en ai toujours dedans va bien pour par exemple percer pour le perçage c'est bien parce que de l'huile pour le perçage je trouve que c'est le mieux parce qu'on met de l'huile bon ben tant qu'on n'a pas fait le trou lui elle reste autour donc c'est bon pour moi l'huile de coupe est bien pour le perçage par contre pour le tarot d'âge et le filetage pas forcément idéal puisque ça dégouline voilà donc vous avez fait un trou ben vous mettez de l'huile et coulent à travers le trou bon voilà donc c'est pas forcément bon pour la lubrification que ça ça va rester sur le tarot et dans la filière c'est un peu l'avantage de ces produits maintenant qu'ils font à base de pâteuses pour ce genre d'opération pour préserver les outils enfin les oui les outils les tarots les filières pour le perçage j'ai essayé aussi le perçage moyennement convaincu contrairement le produit il couvre le forêt va bien couper forcément mais elle va éjecter un peu de produits tout autour de la surface de l'endroit où vous allez percer donc vous allez avoir du produit qui va un peu être éjecté comme c'est pâteux avec la vitesse puis les copeaux qui vont s'enrouler autour ça va éjecter un peu de produits tout autour qui n'est pas forcément idéal quoi à limite moi je préférais de l'huile de coupe en bidon comme ça vous mettez à chaque fois la quantité d'huile que vous voulez dessus et puis vous percez et puis c'est bon quoi voilà mais bon les forêts c'est pas la même chose que les tarots ni les filières les forêts ben s'ils ont des affûtés on peut les refuter par contre les filières les tarots c'est pas la même on est d'accord donc là quand on les afflinguer et ben après faut en racheter et si on veut la bonne camelote faut mettre le prix donc si on peut préserver ces éléments qui sont indispensables pour bricoler ben faut utiliser un bon produit alors est ce que c'est un bon produit ou pas donc on va le tester au fur et à mesure c'est pour ça que je fais la vidéo aussi alors je n'ai pas montré j'ai montré j'ai fait un filetage un perçage enfin deux filetages et deux perçages pour moi ça va très bien mais ça suffira pas pour tester un produit on est d'accord moi je peux tester juste bon bah c'est propre on n'a pas celui-là les tarots restent propres voilà contrairement à la pâte marron que j'ai montré qui en fait ben c'est dégueulasse c'est sale voilà c'est pas je trouve que j'aime pas voilà j'aime pas bon et puis c'est trop pâteux ça colle mal au tarot moi ce que là ça colle bien au tarot on voit bien que ça enveloppe bien le tarot donc clac 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 parce que c'est pas trop trop pâteux c'est juste ce qu'il faut voilà j'en avais déjà parlé dans la vidéo que l'eau je suis obligé de diluer la pâte marron je suis obligé de diluer avec de l'huile de coupe pour que ça soit plus liquide un peu plus liquide voilà pour ça plus facile à manière à manoeuvrer quoi à utiliser donc ben je vous laisse à vos commentaires alors pour ceux que ça intéresse savoir les tests et tout genre si j'en reparle ou pas si je ne chauffe pas alors le bout de ferra là je l'ai rendu avec du produit j'avais j'ai pas je l'ai passé à la je l'ai poncé j'ai mis du produit dessus pour savoir si le produit attaque le métal ou pas donc c'est ça donc je vais laisser comme ça plusieurs jours et puis je vais regarder si la en l'essuyant si ça reste propre donc si sur de l'acier ça n'attaque pas l'acier donc c'est bon ça sera le principal c'est ça que pour regarder aussi si ça ne bouge pas si ça n'altère pas le met les métaux parce que je sais pas trop ce qu'il ya dedans tout est marqué en allemand alors après moi je connais rien d'allemand donc je sais même pas s'ils mettent la formulation dedans apparemment s'il y en a qui connaissent allemand ben moi pas moi du tout j'ai pas appris l'allemand un peu l'anglais mais pas l'allemand donc voilà c'est allemand bon allemand français bon voilà parfois on prend ce qu'il ya c'est tout donc c'est un test voilà un test ça c'est un bidon qui va me durer sur plus d'un an plus d'un an d'utilisation peut-être plus peut-être deux ans ou peut-être plus parce qu'on va pas en mettre beaucoup si à chaque fois on met l'équivalent de trois têtes d'allumettes comme dirait l'autre sur un tarot on va pas l'user beaucoup hein à peu près donc on en met très peu une petite dose gros comme un petit pois qu'on va dire gros comme un petit pois à chaque fois donc là on n'a pas usé on va pas l'user facilement donc voilà c'est tout alors je vous laisse surtout à vos commentaires savoir ce que vous pensez de ça ceux qui sont intéressés par les produits bah les produits de lubrification qui savent pas trop quoi mettre voilà donc je vous dis c'est une question de préserver le matériel surtout quand on a on a mis le prix le prix dans des tarots le prix dans les filières qui coûte très très cher quand même c'est pas bien gros mais c'est cher surtout si on tombe et on prend de la marque de la marque voire ben les trucs quand même qui sont surtout les filières ça peut donner donner quand on commence à avoir des filières un peu grosses ça coûte des sous et puis on n'a pas envie de les abîmer donc on a envie que ça dure longtemps donc voilà peut-être la petite vidéo donc pour moi j'ai pas fait j'ai pas montré comment j'ai percé et taroté c'est exactement la même chose que la dernière fois ce que j'ai montré en vidéo ça change rien le perçage et tarotage pour moi ne change rien c'est exactement pareil qu'avant donc on peut pas savoir si le produit facilite plus ou moins les choses j'en sais rien sachant que mes tarots et mes filières sont de très bonne qualité et en même temps ils sont assez récents ceux là ceux là sont plutôt récents il n'y a pas longtemps que je les ai à la limite si j'ai un petit conseil à donner je sais que certains n'utilisent que ça parce qu'ils trouvent que c'est bien ça dégage le copeau dessus mais par contre en trou débouchant les goujures droites que j'ai montré les goujures droites en tarot machine sont supérieures au niveau de la coupe ça veut dire que vous avez ça rentre beaucoup plus facilement dans l'acier que cela à cause du de l'entrée là qui est très petit comme des tarots de finition en tarot trois passes ou ben vous avez directement vous attaquez directement le métal avec l'acier avec des dents des profils dedans complète et non pas des demi prof des demi profils donc ça faut voir ça alors ceux à goujure droite rentrent très facilement dans l'acier cela beaucoup moins ça veut pas dire qu'ils coupent pas mais bon essayez de mettre un prenez des tarots trois passes vous prenez celui en finition vous essayez de tarouder avec sans passer les autres avant vous allez voir que vous allez en baver et ben parce que il faut normalement les tarots font plusieurs passes pour que ça soit plus facile et là ben on n'a qu'une seule passe donc voilà donc alors faut savoir que un tarot quand vous avez des tarots trois passes vous passez le tarot de finition dans un trou qui est bien calibré par exemple vous voulez vous voulez tarouder à six et vous avez percé à cinq bien sûr c'est la cote avec des tarots trois passes et vous en mettez pas des tarots débauches n'il n'y a rien ni le 2 vous passez directement que trois vous pouvez carrément casser le tarot dedans parce que ça va être beaucoup trop dur alors que cela il passe quand même alors faut croire que ça coupe bien quand même malgré que là les dents sont complètes les profils dents sont complètes la seule différence c'est sentir bouchon pour évacuer les copeaux à l'extérieur un au dessus alors contrairement à goujure droite ou la goujure droite elle en forme de en forme au bout de de forêt et fait une pré-ébauche avant ça veut dire qu'on est c'est comme si vous aviez un tarot ébaucheur en bout et puis vous finissez en tarot normal sur la deuxième vient sur les deux parties vous avez une partie qui ébauche et une partie qui l'ébauche plus ça veut dire que le tarot ben il rentre fur et à mesure un peu comme un tarot conique donc à la limite eh ben là c'est plus facile à rentrer dans le métal bien sûr donc voilà donc c'est peu ce que je pourrais reprocher à cet à cet arbre là qui sont un peu plus dur à utiliser donc avec un petit machin comme ça bien sûr là j'y vais jusqu'à du 8 maximum mais bon à 8 sur avec du 8 avec des tarots comme ça c'est très dur quand même donc l'avantage c'est qu'ils sont plus longs donc ça peut être bien d'avoir des tarots plus longs pour justement ne pas avoir la gêne des fois par exemple sur le sur le plateau diviseur qu'on puisse tarot des sens que ça gêne donc cela peut être utilisé pour ça aussi donc voilà pour les petits détails tout ça puis les produits qu'on peut utiliser c'est juste une petite vidéo vite fait comme ça ça me permet de faire une vidéo aujourd'hui un bon voilà et puis comme ça je montre ce que j'ai et puis si certains ben ça leur plaît ben parfois pourquoi pas alors n'achetez pas ce produit maintenant si ça vous intéresse si vous êtes prêt à acheter ça parce que c'est ça qu'il me faut je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas ça va bien pour comme un autre lubrifiant mais est ce que ça peut est ce que c'est intéressant à l'utilisation histoire de salir les mains histoire qu'il soit propre oui c'est mieux histoire que ça lubrifie autant qu'un autre ouais ce que j'ai testé ça va aussi bien qu'un autre maintenant est ce que ben ça peut être vu le prix est ce que c'est intéressant de l'acheter par rapport à un autre lubrifiant ben je sais pas maintenant ça peut peut-être plus économique qu'un lubrifiant classique qui coule genre lubrifiant comme ça liquide que vous allez mettre de l'huile de l'huile avec ça une fois que vous en avez mis vous y touchez plus vous n'en mettez pas donc à l'avantage peut-être que si vous taraudez avec ça vous allez consommer plus d'huile qu'avec ça voilà peut-être qu'avec ça ça va vous durer un an deux ans trois ans pour certains qui vont pas très fait faire très peu de tarotage ou filetage donc ce genre de produit va être peut-être plus économique à la longue que ce genre de produit qui n'est pas donné non plus ça c'est c'est cher aussi un le rond là donc de l'huile de coupe voilà perçage et tarotage ici c'est perçage et tarotage aussi c'est fait pour les deux aussi mais moi je préfère ça pour le tarotage et filetage voilà donc je vais m'arrêter sur les discussions alors j'attends des commentaires sur ceux que ça pourrait être intéressé par ce genre de produit ceux qui ont déjà ce qu'il leur faut puis qu'il se trouve que ça va très bien c'est pas la peine ils peuvent me dire moi j'ai ce qu'il me faut c'est bon par contre ceux qui seraient intéressés pour ce genre de produit qui me le disent comme ça petit à petit je pourrais en parler j'en parlais dans mes vidéos ce qui fait comme ça ça sera peut-être un bon point pour alors si je vois ça ça oxydé le bout de ferraille au bout de trois jours bon on devrait dire maintenant voilà s'il faut l'utiliser il faut tout nettoyer après bon voilà donc là moi ce que j'ai j'ai laissé une couche dessus on va bien voir ça sèche quand même on voit que ça sèche et c'est pas comme de l'huile l'huile qui reste gras là ça reste pas gras ça reste à sèche dessus c'est pas c'est pas gras comme produit c'est ça qui est marrant il n'y a pas d'huile là dedans c'est pas gras on voit que la bout de ferraille là il s'est l'huile enfin le produit sèche dessus alors je ne sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est c'est peut-être un genre de savon je n'en sais rien à base de savon je sais pas ce que c'est bon je vais l'essuyer pour voir quand même et puis je remettre j'en ferai j'en nettoierai je dégraisserai puis j'en remettrai un coup on va essuyer pour l'instant ça brille toujours j'ai fait ça il ya une heure pour l'instant ça n'attaque pas la ferraille c'est bien lisse ouais c'est un genre de savon c'est plutôt on dirait plutôt un genre de savon que quelque chose de ça reste pas gras les mains vous avez pas c'est pas gras au niveau des doigts rien du tout alors c'est marrant parce que tout ce qui est huile de coupe c'est grave il ya de l'huile dedans là il n'y a pas d'huile là dedans pas d'huile alors je sais pas ce que c'est c'est ça reste brillant ça n'a pas l'aide oxydé je vais en remettre dessus je vais dégraisser je vais en mettre un peu dessus on va laisser plusieurs jours on verra ça attaque ou pas mais apparemment c'est pas ça bouge pas ça reste propre à voir ça peut être intéressant à part avoir les mains grasses rien du tout c'est bien des fois d'avoir de l'huile partout qu'on est obligé de nettoyer après dégraisser et tout là ça se trouve il n'y a même pas besoin de rien faire une fois que vous avez fini un coup de pinceau vous rangez vos outils puis c'est bon donc ça serait peut-être bien pour ça aussi donc à voir donc je vous tiendrai au courant pour ça je vais le dégraisser un bon coup je vais remettre de produits dessus puis on regardera dans plusieurs jours si ça n'a pas bougé je referai peut-être une vidéo dessus voir dans quel est accès au bout de plusieurs jours dans un milieu humide quand même on a 85% d'humidité ici donc logiquement la ferra et ça s'oxyde si on met pas quelque chose dessus si on met pas quelque chose de gras ou silicone dessus là il n'y aura ni silicone il n'y aura que du gras pas de gras du tout il n'y aura que ce produit voilà qui n'est pas gras apparemment il n'y a pas d'huile là dedans voilà parce que l'huile ça sèche pas normalement ça sèche pas on voit bien que ça s'en va comme de la ça fait comme une une couche qui n'est pas grasse ça colle pas il n'y a aucun voilà ça colle pas c'est lisse là c'est parfait donc à voir donc ben je vous laisse là dessus à vos commentaires à vos pouces voilà je vous souhaite un bon week-end un bon dimanche un bon bricolage pour ceux qui bricolent ceux qui ont envie de s'amuser un petit peu avec leurs machines des fois c'est plus un amusement qu'autre chose qu'un travail moi pour moi je ne conçois pas ça comme un boulot parce que si on commence commence à bricoler puis à penser comme si c'est comme si c'est un travail c'est moins marrant parce que déjà bon on n'a pas trop envie de travailler voilà le travail en avant pour moi j'en ai fait assez fait donc pour ceux qui veut qui bricolent comme moi pour la passion pour s'amuser pour se passer le temps passer un bon temps devant ses machines ça occupe bien ben voilà donc c'est bien moi je trouve que c'est bien voilà donc c'est surtout pour ça maintenant si on en si on c'est pour le boulot bon ben voilà ma foi ben voilà c'est qu'on en a besoin puis voilà c'est tout pour le travail mais moi c'est fini pour moi le travail c'est terminé voilà allez je vous souhaite une bonne soirée est ce que vous l'avez dit ma foi ben je vous laisse à vos commentaires mais apparemment bon moi le produit s'il n'oxyde pas le métal je crois qu'il a adopté parce que ça reste brillant comme ça si j'ai enduit dans trois jours trois quatre jours là trois jours si ça reste brillant comme ça après nettoyage eh ben pour moi c'est parfait parce que c'est pas gras c'est reste voilà il n'y a pas besoin de se faire chier j'ai un coup de pinceau sur les tarots vous rangez ça puis c'est bon les forêts à la limite vous pouvez faire pareil si vous voulez sur les forêts vous verrez que c'est un peu un effet qui s'agit un peu c'est moins bon c'est moins bon alors quand je vous dis n'achetez pas ça tout de suite pour l'instant c'est en test donc comme je dis moi les produits de test j'ai pas de partenariat chez amazon je vous le dis je dis encore mais j'ai déjà dit vous achetez ça chez amazon je gagne rien pour moi je amazon ils me connaissent pas ils me connaissent comme client c'est tout c'est tout donc je vais pas leur faire acheter du produit si vous n'en avez pas besoin voilà c'est pas le but le but moi je parle pour vendre du produit je parle je pas du commerce donc moi ce que je vois c'est que est ce que ça peut vous rendre service comme moi ça peut me rendre service si ça vous rend service que vous êtes content du produit grâce à ma vidéo grâce aux produits que j'achète grâce à ce que je fais je suis content aussi parfois c'est que je me suis pas trompé quelque part voilà c'est un peu pour ça donc ben les coups là je vous laisse et puis ma foi allez bon dimanche au revoir